... L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, est l'expert public national des risques nucléaires et radiologiques. Il contribue à la sûreté des installations nucléaires par ses recherches, ses études et l'appui scientifique et technique qu'il fournit aux administrations et autorités compétentes. Il assure la surveillance radiologique de l'environnement et des travailleurs exposés au rayonnement ionisant. Il mène les recherches qui lui sont nécessaires pour évaluer les risques de manière indépendante. Il contribue à l'information du public sur ces risques. L'IRSN est très fortement impliquée dans l'ensemble des coopérations internationales dans ses domaines de compétences. La simulation qui va vous être présentée a été réalisée par l'IRSN en 2005, grâce à une nouvelle génération de modèles opérationnels de dispersion atmosphérique qu'il a développés pour être utilisés en cas de crise nucléaire. Pour qualifier son nouveau modèle de dispersion à longue distance, l'IRSN l'a appliqué au rejet atmosphérique de césium-137 provoqué par l'accident de Tchernobyl, en reconstituant les conditions météorologiques observées en Europe au cours des jours ayant suivi l'accident. Ce modèle a calculé la répartition de la contamination de l'air au niveau du sol à l'échelle de l'Europe, quart d'heure après quart d'heure, entre le 26 avril et le 10 mai 1986. Les résultats ainsi obtenus ont été ensuite comparés aux résultats de mesures acquis en Europe au cours de la même période, ce qui a permis de constater une concordance satisfaisante. Découvrez le déplacement du nuage radioactif grâce à la représentation de l'activité volumique du césium-137 au-dessus de l'Europe entre le 26 avril et le 6 mai 1986. Le 26 avril 1986 à 1h23, un très grave accident se produit sur le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, en territoire ukrainien de l'Union soviétique. Au total, ce sont près de 12 milliards de milliards de béquerels qui en 10 jours partent dans l'environnement. Les rejets radioactifs les plus importants se produisent au moment de l'explosion du réacteur et s'élèvent jusqu'à plus de 1200 mètres de hauteur. Les rejets se poursuivent jusqu'au 5 mai sous l'effet de l'incendie consécutif à l'accident, puis de l'énergie dégagée en continu par le cœur détruit du réacteur. Entre le 26 avril et la mi-mai 1986, le panache dissémine des éléments radioactifs sur la plupart des pays d'Europe. Dans un premier temps, le vent emporte vers le nord-ouest les matières radioactives rejetées le 26 avril. Parvenu au-dessus des pays baltes, puis de la Scandinavie le 28 avril, ce panache est rabattu vers l'est, puis vers le sud, ramenant les polluants vers l'Europe centrale et les Balkans. Le panache correspondant au rejet du 27 avril se dirige vers l'Europe de l'ouest, l'Allemagne, la France et le nord de l'Italie, où il parvient entre le 30 avril et le 5 mai. Il est ensuite repris par un vent du sud qui le conduit sur les îles britanniques, épargnant ainsi l'Espagne et le Portugal. Les rejets émis par la centrale à partir du 28 avril sont emportés vers l'est et le sud, en direction de la Russie, du Caucase, de la Méditerranée orientale et de l'Europe centrale. Ce faisant, les matières radioactives correspondant aux différents rejets et trajectoires se mélangent pour former une masse d'air contaminée qui recouvre la majeure partie de l'Europe à des concentrations de plus en plus faibles avec l'accroissement des distances. L'IRSN a en outre établi que les dépôts au sol de contaminants radioactifs n'ont été significatifs sur le territoire français que là où les pluies d'averses ont lavé l'atmosphère, avec des conséquences négligeables pour la santé, compte tenu en particulier de modes d'alimentation faisant en général appel à des produits d'origine géographique très variés. De nombreuses informations sur ce sujet sont disponibles sur le site internet de l'IRSN, www.irsn.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada www.irsn.fr.et